Musique Pourquoi la justice est-elle représentée les yeux bandés tenant une balance à deux plateaux ? Faut-il, lorsqu'on rend la justice, ne voir qu'avec le regard intérieur ? Les yeux cachés, les yeux aveugles, ont-ils pour fonction d'éliminer toute trace de séduction et ainsi rester équitable ? La justice ne doit pas voir afin de brider son imaginaire en restant à un niveau symbolique. Elle ne doit pas se laisser emporter dans les méandres de l'imaginaire qui rendrait sa fonction impossible. Être juste, d'ailleurs, c'est être sage. On vient vous demander des conseils. Vous avez la parole vraie à dispenser. Les yeux bandés. Pendant ce temps, une foule gronde et tempête. C'est injuste, c'est injuste ce qui m'arrive. Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Du jour au lendemain, ma vue se brouille et s'en va. Je veux hurler à l'injustice. Ce cri, c'est injuste, suppose que l'on soit deux, comme les deux plateaux de la balance. Qui mérite de voir ? Qui mérite de ne pas voir ? Qui a mérité cette injustice ? Inévitablement, s'insinue la question perfide. Pourquoi à moi ? Quelle faute ai-je commise pour que ce soit à moi que ça arrive ? Il y a comme une ombre de fautes originelles qui planent là-dessus. Un sentiment diffus de culpabilité, de punition, réveille en nous l'angoisse d'une prétendue fausse commise originellement. Par nous, ou peut-être par quelqu'un d'autre avant nous. Crier, c'est injuste, permet de donner un semblant de sens à ce qu'il n'en a pas. Le non-sens de la punition injuste en se nommant prend sens. Les mots prononcés mettent en représentation ce qui est de l'ordre de l'impensable. Venir parler de cette injustice à un psychothérapeute permet de dévoiler ce qui sommeille en nous d'agressivité ou de passivité. Permet de travailler notre désir de destruction, d'approcher du savoir et de la connaissance de notre propre histoire que nous seuls possédons. Ce cri est essentiel. Il traduit notre douleur, notre mal-être. Comme la douleur, l'injustice est irrationnelle. On ne peut la mesurer. Pas plus que l'angoisse qui nous envahit quand la perte de vue frappe à notre porte. Ce cri échappe au refoulement. On se dégage de l'étau de la réalité et l'on clame. Il doit y avoir une erreur quelque part. C'est injuste. Oui, dans l'absolu, le mal est injuste. Ce cri, c'est l'imaginaire qui prend corps par les mots, qui vient parer à une défaillance dans la dimension symbolique. Ainsi, un défaut, une défaillance, un déficit physique va se traduire au niveau symbolique par l'émergence d'un élément imaginaire, d'une injustice. pour quoi que moi et pas lui, d'un fantasme de faute et de culpabilité. Crier à l'oreille de l'autre est bon. Parler à un thérapeute permet d'élaborer ses angoisses et de trouver sa place. Crier est justice et c'est la condition pour ouvrir le chantier de la reconstruction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada